Un peu avant au moins 600, les Mèdes disposent d'un territoire où vit un peuple similaire, les Perses. En réalité, on ne sait pas grand-chose des Mèdes, c'est un peuple mais on ne sait pas si c'était vraiment une entité politique à part. Cependant, parmi les tribus perses, certaines se rebelleront et feront du territoire des Mèdes un empire. C'est Cyrus le Grand qui prend le pouvoir vers moins 559 et son empire, c'est l'Empire Perse. Qu'on peut aussi appeler l'Empire Achamélide en référence au nom de la dynastie. L'Empire Perse part à la conquête de tout ce qui est sous domination des Mèdes. Entre-temps, la Lydie, petit royaume en Anatolie, met en place son influence sur les cités grecques de Lyonie. A cette époque, le roi de Lydie est Crésius. Vers moins 540, l'Empire Perse et le royaume de Lydie se rencontrent et font la guerre. C'est surtout une guerre entre les deux rois les plus célèbres de cette époque, Crésius et Cyrus. Il y a eu deux batailles principales. La première est la bataille de Ptérie. Ptérie est une région nouvellement conquise par la Perse que la Lydie voulait lui prendre. La Lydie échouera à lui prendre. La deuxième bataille, la bataille de Timbré vers moins 546 dans laquelle la Lydie perd complètement. Le royaume de Crésius est complètement conquis par l'Empire Perse. Les cités de Lyonie qui étaient jusqu'alors sous influence de l'Aldie passent sous Giron Perse. Désormais, toute l'Anatolie est sous domination Perse. Le reste de la Grèce est indépendant et constitué de plusieurs cités comme précédemment. Sparte est encore considérée comme la cité la plus puissante. Cette dernière va même créer une alliance avec deux autres cités, Corinthe et Élis. Dans la Méditerranée occidentale, les côtes commencent de plus en plus à être colonisées par les Phéniciens et les Grecs. Parmi les Phéniciens, c'est Carthage qui est le plus d'influence. Parmi les Grecs, il y a surtout les Phocéens qui font partie de l'Ionie. Ils créent Massélia vers Montsissant, Empourion et Nikaya un peu plus tard et occupent la Corse. Mais la métropole de Phocé a été en grande partie détruite par les guerres des Perses. Les Carthaginois, eux, avaient eu le temps de conquérir la Sardaigne, les îles Baleares et la Sicile. La civilisation étrusque s'est aussi émancipée dans les années précédentes et elle entrera en contact avec les Phéniciens. Mais bon, vers moins 540, les Phéniciens, les étrusques et les Phocéens vont finir par se rencontrer. En effet, avant l'arrivée des Phocéens dans la Méditerranée occidentale, les Carthaginois étaient plutôt tranquilles et commerçés avec les étrusques. L'arrivée des Phocéens en Corse, juste en face du territoire étrusque, ne leur a pas plu. Surtout qu'entre-temps, Phocé, la ville, avait été détruite par les Perses, ce qui a fait fuir les habitants vers les colonies. Ce qui signifiait que ces colonies devenaient encore plus importantes, ce qui gênait d'autant plus les Phéniciens. La bataille d'Alalia a ainsi lieu dans cette période. Carthage, colonies phéniciennes et les étrusques font une alliance et attaquent les Phocéens. Et Phocé perd. La colonie passe sous contrôle étrusque et ces derniers en profitent pour coloniser la Corse. Les colons phocéens sont très certainement pour la plupart restés en Corse sous domination étrusque. Carthage, qui n'est à l'origine qu'une colonie phénicienne parmi d'autres, va conquérir la plupart des cités phéniciennes indépendantes installées en Sicile. Il y aurait aussi quelques batailles entre Carthaginois et Grec, c'est-à-dire les Grecs occupant la partie ouest de l'île, par exemple Syracuse. La Grande Grèce quant à elle est dominée par Sybaris. Cette petite cité grecque permettait de faire le lien entre les étrusques et les cités de Lyonie. Mais Sybaris déclare la guerre à Crotone en moins 510 et perd. Cela crée une coupure entre les cités d'Ionie et le monde de la Méditerranée occidentale. Mais revenons-en à la Perse qui a fait d'autres conquêtes durant ce VIème siècle. En effet, l'Empire récupère Babylone et l'Empire de Babylone avait déjà conquis Jérusalem par le passé et avait obligé les Hébreux à aller vivre à Babylone. Cette conquête permet donc aux Hébreux de retourner chez eux, au pays de Canaan qui est désormais Perse. La Perse va aller encore plus loin en prenant l'Egypte vers moins 525. L'Egypte est à ce moment-là un petit royaume qui avait duré environ 150 ans. Avant ça, l'Egypte était sous domination de l'Empire Couche. En bref, vers moins 500, l'Empire Perse est désormais le plus grand empire du monde méditerranéen. Carthage continue sa domination à l'ouest et les cités de Lyonie sont encore sous la tutelle de l'Empire Perse et ils ne vont pas tarder à s'enlacer. Mais ça, c'est une autre histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada